Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle on va découvrir la totalité des informations que nous ayons pour le moment au sujet du prochain raid à venir dans Destiny 2. Donc le raid se nomme le fléau du passé, il faut savoir qu'il est prévu à l'occasion de la sortie du DLC Arsenal Sombre, DLC que vous ne pouvez acquérir qu'en ayant acheté au préalable le pass annuel. Donc ce pass annuel qui vous propose pour 35 euros d'avoir du contenu tout au long du reste de l'année de Destiny jusqu'en août 2019, qui vous fournira entre autres 3 saisons de contenu et plusieurs raids au programme. Donc le raid qui nous concerne, il s'agit du fléau du passé et ce raid, il va se situer dans une ancienne zone abandonnée de la cité. On va parler sans plus attendre du niveau de difficulté de ce raid, donc il faut savoir que déjà dans un premier temps, le fait d'avoir porté le niveau du raid à 640 alors que j'imagine que peu d'entre nous auront ce niveau au moment de la sortie du raid, est déjà en soi un très bon indicateur de difficulté pour le raid à venir. En termes de contenu, les développeurs se positionnent sur un raid qui devrait s'apparenter à celui de la fureur mécanique de Destiny 1 pour ceux qui l'ont expérimenté. On devrait donc y retrouver des mécaniques similaires, un niveau de difficulté similaire, mais il ne faut toutefois pas s'attendre à quelque chose d'aussi complexe, d'aussi détaillé et d'aussi important que le raid dernier vœu. En gros, en termes de difficulté, d'après les développeurs, on devrait se trouver à mi-chemin entre un chute de Kropta et un dernier vœu, ce qui, on doit l'avouer, vous laisse une fourchette assez large. La bonne nouvelle, cependant, c'est que le raid ne sera pas une entre de raids. On n'est pas sur un contenu additionnel comme on a pu en voir avec le Léviathan, avec des ajouts de raids qui se trouvent dans un environnement déjà existant, ce qui avait tendance à lasser énormément les joueurs. Là, on va se trouver sur un tout nouvel environnement, avec une toute nouvelle histoire à part entière, qui aura son propre environnement et qui sera d'ailleurs totalement détaché du raid dernier vœu et de la cité des rêves. On va donc être dans une nouvelle atmosphère qui empruntera sûrement les ambiances de la tour, et dans l'ambiance, ça apparentera probablement au côté sombre et mystérieux d'Ada et de la nouvelle faction de l'arsenal sombre. Donc je vous le rappelle, ce raid, il sort le 7 décembre prochain à 18h, il aura lieu dans une zone abandonnée de la cité, il faudra être au niveau 640 de puissance pour espérer s'en sortir. Et en sein privé, j'ai donc posé une question au développeur que j'ai pu rencontrer à Munich, à savoir, est-ce que cette zone que nous allons expérimenter au cours du raid sera disponible dans d'autres types d'activités, comme par exemple en patrouille, comme c'est le cas pour la zone du raid dernier vœu, par exemple dans la cité des rêves ? Et bien ce développeur, Jared Bearback, n'a pas pu répondre à cette question pour des raisons d'embargo et de secret, ce qui ne sous-entend pas un nom ferme et définitif. Donc affaire à suivre. La dernière info que j'ai à ce sujet, c'est qu'il y aura, et ça c'est une grande nouveauté qui va apporter un grand vent de fraîcheur dans le raid, des séquences de pilotage en passereau. C'est une très bonne nouvelle, on peut par exemple imaginer que les précédents jump parcours que l'on réalise systématiquement dans les raids pourraient éventuellement se faire cette fois-ci en passereau, ce qui va énormément compliquer la tâche. On peut imaginer certains obstacles à franchir, des plateformes et du vide, et là ça va être une toute autre histoire. Voilà les informations que nous ayons au sujet du raid, on se donne donc rendez-vous le 7 décembre prochain à 18h sur notre chaîne YouTube pour pouvoir découvrir ensemble en live, en direct, ce prochain raid, et j'espère qu'il annonce du lourd et qu'on ne va pas être déçus. Je vous retrouve très prochainement, d'ici là geek, et bien stuffez-vous bien et préparez-vous bien pour ce raid qui je l'espère s'annonce corsé. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501